Donc, on accueille Philippe Bergeron, qui est donc, comme je le disais, l'entraîneur-chef de notre nouvelle équipe de hockey masculin Division 2. C'est une nouvelle ligue, donc c'était la première saison de l'équipe qui, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, n'a pas débuté. On espère évidemment pouvoir jouer cette année. Salut Philippe. Bonsoir. Bien, Philippe, en fait, même chose, est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que ça représente comme engagement pour le joueur de hockey? À quoi ressemble une saison? Pour un joueur d'un programme de hockey, la semaine typique, c'est trois entraînements sur glace par semaine. Deux entraînements hors glace supervisés par M. Laurent Péloquin, kinésiologue attitré à notre équipe, qui est excellent. Un à deux matchs par fin de semaine. Quand je dis la fin de semaine, ça inclut le vendredi soir aussi. Le vendredi soir, on ne vient pas interférer avec les cours de nos étudiants, donc il n'y a pas de problème pour ça. Ça, c'est très pratique pour le côté académique. La saison dure du mois de septembre, pardon, à la fin mai, début avril. C'est une saison de 26 matchs. Il y a quelques matchs hors concours avant. Ça dépend des années pour le nombre exact. Puis il y a la partie des séries éliminatoires, donc c'est à peu près 35 matchs par année. Ce qui est pratique pour, dans notre ligue, en fait, notre conférence, toutes les écoles de notre conférence à nous sont très, très proches. Environ 20 minutes d'autobus à chaque fois. Tous les déplacements sont en autobus. Donc, nos joueurs peuvent retourner chez eux assez tôt pour pouvoir étudier ou faire autre chose ou relaxer le soir aussi, ce qui est quand même important. Il y a juste six ou huit matchs qui sont à l'extérieur dans la région de Québec et autres où là, c'est un plus long voyagement. Mais pour nous, c'est très pratique de pouvoir voyager les équipes qui sont très rapprochées. Il y a un autre aspect aussi, c'est que nous, on comprend la situation d'un étudiant-athlète. On est très ouvert à moduler l'horaire puis le nombre de pratiques par semaine selon la période d'examen ou selon ce que les joueurs ont besoin en tant que tel. Puis aussi, on est là pour les encadrer, les outils par rapport à leur planification pour leur permettre de joindre le sport et l'étude ou l'étude et le sport, tout dépendant de l'ordre qu'on veut. Mais c'est très important pour les étudiants qui viennent à Brébeuf, le côté académique évidemment. C'est sûr qu'on est là pour les aider là-dedans. Merci. Parle-nous un peu du recrutement. Comment ça fonctionne? Nous, on a déjà des liens avec à peu près tous les programmes ou presque tous les programmes au Québec, que ce soit Juvenil, M18, Division 1, Division 2, Mijet 3, Mijet Espoir, dans les structures intégrées. Pour essayer de dénicher les meilleurs joueurs qui sont dans ce que nous, on recherche, donc de très bons étudiants qui veulent continuer à jouer au hockey. Des joueurs qui sont aussi performants au niveau du hockey. C'est sûr qu'il y a une partie de notre recrutement qui se fait comme ça, avec des discussions, avec des approches avec certains joueurs. Mais il y a beaucoup aussi des gens qui veulent s'inscrire au collège, qui sont intéressés, qui envoient leurs demandes sur le site Internet. Nous, on fait un suivi de chaque personne qui nous envoie leurs demandes. Puis là-dedans, on a souvent des très belles surprises aussi, des très bons joueurs d'hockey, des bons étudiants qui peuvent venir faire partie de notre équipe. C'est deux différentes façons de nous joindre. Mais c'est sûr que quelqu'un qui veut venir jouer avec nous, nous envoyer son CV à hockey, c'est toujours un bon moyen de nous rejoindre. Ça, c'est sûr et certain. Parfait. C'est quoi les valeurs qui sont mises en place dans l'équipe? En fait, quel type de joueurs vous recherchez? Des joueurs qu'on recherche, c'est sûr que c'est des étudiants sérieux. On s'entend que le collège Bréboeuf est reconnu pour sa qualité académique et son prestige de ce côté-là. Ça fait que c'est des gens qu'il faut qu'ils soient sérieux à l'école. Des joueurs d'hockey qui sont responsables. Les valeurs qu'on amène à notre équipe, qu'on a commencé cette année, c'est le respect, l'intelligence, la fierté et l'engagement. Je devrais le savoir par cœur, inquiétez-vous pas. L'engagement, c'est probablement l'une des plus importantes parce que ça ramène toutes les autres. On parle beaucoup de responsabilisation. Passer de l'adolescence à l'âge adulte au cégep. C'est beau la partie hockey, mais amener un enfant à être un homme avec nous dans ce milieu-là où il faut qu'il joigne l'école et le hockey. Pour nous, c'est hyper important. Amener ces valeurs-là, obliger les joueurs à prendre soin d'eux-mêmes, à s'occuper de leurs affaires, si on veut. Leur entraînement, leur habitude de vie. Allez parler aux professeurs quand ils ont besoin. Venez parler aux entraîneurs quand ils ont besoin. Comment vivre avec l'aspect de, oui, il faut quand même performer dans les deux. Un niveau de performance assez élevé, si on est là pour les aider. Le respect des gens, la fierté de jouer pour un collège comme Brébeuf aussi. Et être fier de soi-même, ça on en parle rarement pour les sportifs, mais être fier de l'effort que tu as donné. Être fier d'être capable de faire un sport élite, puis ses études en même temps. C'est quand même beaucoup que la plupart des étudiants du Cégep ne vivent pas. Ça fait qu'eux, c'est quand même une fierté aussi d'être capable de joindre les deux en même temps. Sinon, quand je parle d'intelligence, c'est surtout par rapport à l'autonomie, puis la recherche de solutions. On est dans une société où il y a beaucoup de gens qui trouvent des problèmes, même moins qu'ils en trouvent des solutions. Puis nous, on veut amener des travailleurs qui vont exceller, puis des gens qui dans leur milieu, ils vont être des gens qui vont trouver des solutions, qui vont faire avancer les choses. Génial, merci Philippe. Bonsoir aux participants, mon nom c'est Lysiane Boucher, je suis adjointe à la bêtisante, donc je vais accompagner mes collègues dans cette belle soirée. N'hésitez pas à poser des questions par écrit lorsque vous en avez. Si vous n'êtes pas familier avec la démarche dans le point supérieur droit de votre écran, vous devrez figurer une petite bulle de texte avec un point d'interrogation. En cliquant sur la bulle de texte, vous devrez être en mesure de m'écrire. Donc, on se demande, quelle démarche faut-il faire pour demander à se faire accepter dans une équipe? Donc, je pense qu'on va en savoir un peu plus sur le processus de recrutement, de recrutement de sélection. En fait, c'est vraiment d'aller sur le site internet dans la partie hockey collégial division 2. Il y a une partie que c'est demande d'admission, si on veut, pour l'équipe. Oui, c'est ça. C'est comme un formulaire de recrutement. Dans le formulaire, on vous demande beaucoup d'informations pour connaître un peu votre expérience comme joueur. Et avec ces informations-là, c'est sûr que l'équipe d'entraîneurs est en mesure un peu d'évaluer votre demande. Et c'est par la suite qu'ils vont communiquer avec vous. Il y a un autre aspect aussi qu'on n'est pas encore certain si on va faire un essai ouvert. Tout dépendant à quelle vitesse notre recrutement va aller cette année. Si on a complété notre équipe avant le mois de mai, disons l'année qui s'en vient, on n'aura pas besoin de faire d'essai ouvert. Mais s'il reste encore quelques places, c'est une possibilité aussi qu'on fasse ça pour les gens qui viennent au cégep de faire un essai ouvert pour laisser la chance à certains joueurs qu'on les voit aussi. Exactement. Et si je peux ajouter, c'est sûr que si on a l'intention de faire un camp d'entraînement, une séance de recrutement, évidemment, tout ça est relié beaucoup à la COVID, vous le savez. Donc, ça va évidemment dépendre de l'état de la situation. Présentement, il n'y a aucun entraînement qui est permis et tous les actes de recrutement doivent être faits de façon virtuelle. Donc, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? On nous demande, quel est le niveau des joueurs qui ont été pris dans l'équipe cette année? C'est assez large. Il y a des joueurs qui viennent du Midget Espoir, il y a des joueurs qui viennent du Juvenil D1, D2, M18. Tout dépend. Moi, je trouve que c'est un âge où il y a des joueurs qui ont un développement tardif physique. Il y a des joueurs qui deviennent hyper bons, mais ils ont passé la partie Midget 3, Junior-Major et autres. En fait, pour moi, il peut y avoir un joueur juvenil D2 qui est hyper intéressant. Il peut y avoir un joueur qui a joué Midget 2B qui peut être hyper intéressant. Je veux dire, il n'y a pas nécessairement une taille exacte qu'on regarde et on dit « si tu n'as pas joué ce niveau-là, oublie ça ». C'est sûr qu'on va parler probablement aux entraîneurs des joueurs à qui on a affaire. On va parler aux joueurs si on est intéressé aussi. La personnalité du joueur va avoir une influence aussi. Évidemment, les notes. Si le joueur ne peut pas rentrer au collège, on oublie le projet à partir de là, c'est sûr et certain. Mais par rapport à un niveau particulier que ça prend, je ne peux pas dire. Il faut quand même que ce soit un joueur élite, évidemment. Mais à partir de là, on n'a pas vraiment… Je ne peux pas dire que tous nos joueurs viennent du même niveau. On a des joueurs qui ont joué collégial l'année passée aussi. C'est vraiment très différent. C'est des gens qui viennent un peu partout aussi. On a une question un peu technique. Si on a rempli le formulaire sans inclure un CV, serait-il préférable de l'envoyer par courriel? Est-ce qu'on devrait envoyer le CV par courriel? Oui, je pense que oui, ça peut être bien. Normalement, en remplissant le formulaire, c'est quand même assez complet. Il y a des demandes par rapport à où vous avez joué les qualités, le physique et ainsi de suite. Mais il n'y a rien qui empêche que si vous voulez être vraiment sûr que ces informations-là se rendent à nous de nous les envoyer, puis on va regarder ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on l'envoie à M. Bergeron? Est-ce qu'on l'envoie à Mme Côté? Est-ce que les coordonnées sont disponibles sur Internet? Oui, en fait, les coordonnées de Philippe et moi, pardon, se trouvent sur notre site Internet, sur la page du hockey. Donc, lorsque c'est un CV comme ça, sportif, ça peut être envoyé directement à l'entraîneur-chef. Parfait. Parfait. Donc, merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Au plaisir de se rencontrer si c'est possible. On le souhaite.